Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du week-end et du début de semaine. On va regarder avec les runes et après le tarot et les oracles. Je suis en mode camouflage et ça va très bien aujourd'hui. Je crois que c'est mieux pour vous. Je rigole mais j'ai plus de voix. Bref, on y va ici avec les runes. On va regarder quel on est, son conseil pour vous, pour les jours ici à venir. Premier message, on nous parle ici d'une protection au sein de la famille, à une loyauté. Peut-être que vous allez être mené à travailler ou alors vous allez être mis dans le secret. En ce qui concerne peut-être un secret familial ou quelque chose comme ça. Mais prenez conscience ici qu'on nous parle vraiment de protection et surtout de nouvelles assez agréables qui va être peut-être, qui va vous être porté à votre oreille pendant les jours ici à venir. Et ça vient par le biais d'un membre de la famille ou alors c'est vous-même qui allez annoncer une bonne nouvelle à la famille. On continue. Nous avons ici la rune sans rien qui nous parle ici d'un don. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer. La nativité. Et la victoire. Ok. Là, tout simplement avec la nativité, on nous parle ici d'un projet qui est en train de naître. Ce projet qui est en train de naître, c'est quelque chose ici qui est déjà protégé par avance, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et on nous parle ici d'une victoire. Il se pourrait aussi que pour certains, vous appreniez justement ce secret qui est en lien avec peut-être ce nouveau projet ou la nativité avec un petit poupon qui viendrait ici pointer le bout de son nez. C'est les mois à venir. Mais on reste vraiment dans la protection. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez un potentiel énergétique et il est peut-être envisageable ici. Il faudrait peut-être envisager de le travailler. Ça, c'est quelque chose qui parlera encore une fois à qui de droit. D'accord? Donc, on y va ici avec le tarot. On va regarder quelle en est l'énergie pour les jours ici à venir. Alors, le tarot vient ici vous dire que vous allez mettre en place un projet. En tout cas, vous allez être dans le mouvement matériel et financier. Il se pourrait aussi que vous receviez l'aval pour des démarches. Ce qui veut dire que vous attendiez peut-être l'accord, l'approbation avant d'entreprendre quoi que ce soit. Là, vous allez pouvoir ici vous mettre en mouvement. On vous dit ici que les idées à quoi vous pensez sont claires et réfléchies. Fiez-vous à votre intuition et écoutez-vous. D'accord? Par rapport ici à un souci, à une addiction, alors à une prise, peut-être se sentir un petit peu pris au piège, dominé par quelqu'un. Pour vous, on vous dit ici que vous savez comment contraire, comment j'allais vous dire ça, esquiver. Vous allez vraiment pouvoir esquiver vu que ces jours, on vous parle de quelqu'un d'un peu négatif. D'accord? Quelqu'un qui aime avoir le dessus, qui aime imposer et qui viendrait ici peut-être vous empêcher de vous réaliser. Et justement, vu qu'on a ici le valet d'épée, ça, ça te représente. Ça veut dire que face à la situation de domination, tu sauras comment réagir sans même réfléchir. On voit ce qui dérange, c'est ce que tu vas mettre ici, ce que tu vas essayer de mettre en place. On voit que tes idées, elles sont claires. Elles sont précises. Tu as vraiment cette force de, voilà, tu as toujours de belles idées, de bonnes idées. Et on voit que ça dérange parce que ça met certaines personnes un petit peu dans l'ombre alors qu'elles ont l'habitude d'être dans la lumière. Et elles pourraient ici venir un petit peu ton kikiner, ton bêté dans ces jours ici à venir. Et c'est pour ça que moi je te dis, t'inquiète pas, tu sauras, tu auras le flair. Laisse-toi, fie-toi justement à ton intuition et n'aie crainte parce que tu sauras contrarié, contrarié. Ah, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Bref, tu vas pouvoir dire à ces gens-là, stop, ça suffit. D'accord. J'ai le mot en tête mais j'arrive pas à le verbaliser. Cavalier de bâton, on vous parle ici de nouvelles qui vont vous être apportées. Attendez-vous à de la visite ces jours ici à venir par rapport peut-être à des démarches que vous avez faites. Il se pourrait que ces démarches qui viennent par rapport à des courriers ou alors cette visite, ce soit en lien peut-être avec des nouvelles un peu désagréables, un peu contrariantes. Et il va falloir ici peut-être discuter de comment on va faire les choses. D'accord ? Vu qu'on a ici la reine de bâton, c'est peut-être en lien avec une personne féminine de votre entourage qui n'est pas d'accord, qui aime dominer, qui aime avoir toujours raison. Et on voit que cette personne, elle vous envoie peut-être des courriers ou un mail, j'en sais rien, ou un téléphone qui vient ici un petit peu enquiquiner votre élan, ou en tout cas peut-être contrarier cette proposition, d'accord, qui va ici vous être faite. Comment je dois vous dire ça ? Pour certains, il se pourrait que ce soit en lien avec un projet professionnel. On vous fasse ici une proposition professionnelle. Et on voit qu'une personne de votre entourage féminin, ça la contrarie parce que c'est quelqu'un qui aime être dans la lumière et là ça va être toi qui va être dans la lumière. C'est comme si cette personne, elle essayait ici de te dire, oh mais va pas, mais de toute façon ça va pas le faire et machin, vraiment le truc négatif, d'accord. On prend rien, si jamais, d'accord. J'espère que c'est clair. Je suis désolée, j'ai une petite voix parce que j'ai trop parlé hier. Oh mon dieu. On y va ici avec le tarot pour les plus de, pardon, les moins de 50 ans. On va commencer par les moins de 50 ans. On va regarder quel en est le conseil pour vous avec le tarot. Ici, on vous parle d'apprendre peut-être un décès ou alors une rupture, quelque chose ici qui se termine brutalement. Attendez-vous à ça. Pour d'autres, vous allez ici recevoir des propositions, des invitations. Ça, c'est cool. On continue. Ici, on voit que vous allez, comment je vais vous dire ça? Vous allez, peut-être dans les jours ici à venir, avoir ce réflexe de protection, d'accord? C'est ça que je devais vous dire avec cette carte. Et on a ici la sécurité au sein de la famille, au sein des relations amicales ou sentimentales. On voit ici, encore une fois, avec ce valet d'épée, ça te représente par rapport à quelque chose ici de nouveau que tu vas essayer de faire ces prochains jours. Mais on voit que peut-être que tu es dans la peur de ne pas savoir comment agir ou comment faire si telle et telle chose vient ou se présente ou comment tu dois réagir. On veut que la carte du valet sorte. Prenez conscience que quand cette carte, elle sort, ça veut dire que tu sais faire face à n'importe quelle situation, d'accord? Tu sauras, tu auras une réaction qui va partir au quart de tour. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça va être une auto-protection, d'accord? Comme ça, pas d'inquiétude. On a ici la reine de bâton, le 7 d'épée et le 9 de denier. On voit qu'il y a une personne ici de votre entourage féminin qui est un petit peu contrarié actuellement par rapport peut-être aux finances ou alors par rapport peut-être aussi au domaine professionnel. On voit qu'on est dans l'attente peut-être d'une approbation ou quelque chose comme ça et puis que ça, ça n'arrive pas encore pour l'instant. Il y en a un petit peu en train de se monter la tête, de se faire des films parce que justement, il y a cette peur qui se présente à ne pas savoir comment les choses vont se passer. Vu qu'on est ici avec un 9, on nous parle ici de courrier d'échange. Ces courriers et ces mails ou tout simplement aux visiteurs, je n'en sais rien. On voit que ça amène un petit peu une contrariété parce qu'on ne sait pas encore comment les choses vont pouvoir avancer. Ça amène ici une contrariété sur cette personne féminine de votre entourage. Ça peut être une mère ou alors une sœur, mais quelqu'un qui gère vraiment sa vie sans aucun problème. On voit tout simplement que c'est qu'une question de temps et puis que ça va ici pouvoir être concrétisé, réalisé, vu qu'ici on nous parle d'aboutir sur un projet. D'accord? Donc voilà un petit peu le message du tarot pour vous, les moins de 50 ans. On va regarder le côté sentimental avec la triade. Pour vous, les célibataires, on nous parle ici d'être encore trop dans l'introspection. Vous avez encore, vous n'arrivez pas encore peut-être à sortir de ce silence par rapport à une ancienne relation dans laquelle vous a amené justement à être en mode célibataire. On voit qu'on n'a encore pas trouvé, qu'on n'arrive pas encore à trouver sa fréquence pour après pouvoir ouvrir son cœur. Pour l'instant, on préfère, on préfère ne rien faire. Après, comme je vous le dis souvent, on préfère être seul que mal accompagné. Mais on voit qu'on doit ici travailler par rapport à libérer la parole. D'accord? Il y a des choses encore qui doivent se mettre en place. D'une fois que ça s'est fait et que vous vous sentez prêt, ici on est vraiment dans cette force, dans cette énergie de pouvoir justement rencontrer quelqu'un si tel est votre désir et votre envie. Mais là, il y a quelque chose ici qui doit encore être libéré. Vous devez encore libérer la parole par rapport justement à cette relation passée qui est encore peut-être en travers de votre gorge. Pour ceux et celles qui sont en couple, ici on voit qu'on va faire face à une petite insécurité, ces jours ici à venir, ça peut être en lien avec la famille, quelqu'un un petit peu borné, qui va peut-être amener à des contrariétés ici au sein du couple. Après, pas d'inquiétude, il se pourrait tout simplement que votre moitié soit en mode têtu. Ces prochains jours, vous devez faire avec, vous ne pouvez pas changer. Mais après, voilà, il n'y a pas tellement de soucis au sein du couple, c'est juste que vous allez être un petit peu en mode pic-pic. C'est ces jours ici à venir parce que, en quoi ça va être en mode pic-pic ? Tout simplement parce que vous partez sur quelque chose d'un peu nouveau et puis vous êtes justement dans cette inquiétude de vouloir bien faire les choses et puis vous êtes un petit peu sur pression et voilà, vos nerfs sont un petit peu menés à rude épreuve mais sinon il n'y a pas d'inquiétude au sein du couple. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, ici on vous dit vraiment de prendre le large, de vous ressourcer, de prendre le temps pour vous et puis après justement de réfléchir à ce que vous allez, à ce que vous voulez faire, est-ce que vous allez repartir avec votre ex à nouveau ou alors est-ce que vous décidez tout simplement de redémarrer ici une nouvelle vie en tant que peut-être célibataire, si ça vous appartient, c'est un petit peu plus ça que je vois mais voilà. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, ici on nous parle de faire la paix avec la personne avec qui on divorce, on est ici dans des accords, dans de la collaboration, tout ce qu'on veut c'est vraiment juste pouvoir chacun vivre sa vie, on libère l'autre qui puisse retrouver sa liberté tout en étant vraiment présent si jamais l'autre a besoin de quelque chose comme ça, comme s'il y avait des enfants et l'important c'est les enfants, nous on n'arrive plus à s'accorder mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir une relation amicale et des échanges normaux quoi, ça se dit normaux, normal, je ne sais plus, bref, je ne veux pas réfléchir, je suis trop fatiguée, j'ai trop été faire la foire, comme ça vous savez tout. Donc voilà les petites pouces pour vous pour les moins de 50 ans sur le plan un petit peu sentimental, ce qui se prépare pour vous. Je vais faire le même tirage avec le tarot pour les plus de 50 ans, qu'est-ce qui se prépare pour vous ? Ici on nous parle de sécurité familiale et amicale, vous êtes en mode cocooning, en fait vous n'allez pas sortir de votre zone de confort, vous allez prendre du temps pour vous tout simplement. On vous parle ici de protection par rapport ici à tout ce qui est des démarches administratives ou financières, pas d'inquiétude, ou alors ce que vous avez envie d'entreprendre au sein aussi de la CAUTE ou au sein de la famille, on va se protéger. Vous allez ici recevoir peut-être des bonnes nouvelles, en tout cas on sort d'une zone d'inconfort amicale, sentimentale ou familiale et ici on est vraiment dans cette conviction, dans cette envie, dans ce désir, dans cet entrain. Donc on voit que ce qui va vraiment dominer ici, ça va être les plaisirs, le partage, les échanges et se faire plaisir, faire ce qu'on a envie en restant vraiment en mode cocooning, en mode tranquille. Donc, un samedi assez cool. Je peux laisser comme ça. Un samedi, un dimanche et un lundi, c'est en début de semaine. On continue ici avec la triade côté sentimentale, comme on l'a fait avant. C'est parti pour les plus de 50 ans côté sentimentale. Donc, vous qui êtes célibataire, ici on a besoin de rencontrer, de partager, d'échanger. On est dans cette envie, dans ce désir de renouveau. Ceux et celles qui sont en couple, on voit que vous êtes vraiment concentrés par rapport au projet que vous avez en commun. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? L'énergie, elle est au taquet. Vous allez vraiment, ces jours ici à venir, être dans le... Vous allez vous donner corps et âme par rapport au projet que vous avez envie de réaliser ensemble avec votre partenaire. Il y a aussi peut-être un petit souci, énergétique dans le sens où, vu que la carte ici de la science nous amène aussi à la médecine. Donc, est-ce qu'il y a un contrôle qui est prévu au début de semaine? Et là, on va voir qu'il n'y a pas d'inquiétude, pas de souci. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, au sein du couple, votre moitié ou vous-même, vous commencez ici à sentir aussi un peu plus les énergies, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de changer en vous. Et peut-être que vous allez peut-être plus partager avec votre compagnon ou alors tout simplement vous initier à quelque chose. Mais sinon, ici, au sein du couple, on voit que l'énergie, elle est vraiment sereine et confortable. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. On voit que l'amour, il y est. Donc, vis-à-vis de ça, on est dans un retour. Il y a eu peut-être une séparation. Après, ça peut être aussi une séparation. On se boude, on se dit, on se quitte, machin, mais ce n'est pas pour autant qu'on se sépare réellement. Vu qu'ici, vous êtes tellement fusionnels, vous êtes tellement amoureux l'un de l'autre que vous avez beau vous boudé assez fort des fois, mais ce n'est pas pour autant que vous allez divorcer ou autre chose. Vous êtes trop complices l'un envers l'autre. Mais par contre, à des moments, il y a la goutte d'eau qui déborde et puis ça part un petit peu en brille. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on est encore dans la finalité. On voit qu'on est en train de prendre conscience de beaucoup de choses et on est en train de se libérer aussi d'un passé. Pour moi ici, pour vous qui êtes en instance de divorce, vous allez ici gentiment recevoir l'être rassuré vu que les choses sont en train d'évoluer selon vos désirs, ce qui veut dire que c'est une question de temps pour justement pouvoir chacun partir de son côté. Donc ici, il y a des courriers assez agréables dans le sens où on va juste reprendre un petit peu certains points, mais il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'engueulade ni rien du tout. On est vraiment détaché et on attend qu'une chose, c'est d'être libéré. D'accord ? C'est qu'une question de jour. Donc voilà un petit peu les énergies pour vous, les moins de, les plus de 50 ans, pardon, je vais y arriver. On va finir avec quelques messages ici de l'oracle des licornes et je vais prendre aussi l'oracle pour toi. Et là, on va prendre un message aussi. Donc je vous laisse choisir et puis une carte, deux cartes ou trois cartes. et après, on prendra le message. Alors, captive la pensée positive pour attirer les énergies positives. c'est joli le petit message qui sort comme ça. Allez, c'est parti ! On va mettre une carte sur chaque carte de l'oracle des licornes et je vous laisse choisir la carte une, deux ou trois. Quel message vous avez envie de choisir ? On y va avec la numéro une. Les licornes vous parlent ici de force. On vient ici vous dire ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve et regarder le positif dans la situation. Et le message pour toi c'est sois confiant, confiante, tu vas y arriver. C'est très joli. On continue pour ceux qui ont choisi la carte numéro deux. La prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent et gérer vos finances avec amour. Et par rapport ici au message pour toi, nous veillons sur toi avec les anges. Donc je pense que vous faites des demandes et c'est exactement ce qu'on essaie ici de vous faire comprendre, c'est que les choses sont en train de venir à vous. La carte numéro trois, discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. On continue et le message pour toi c'est ton savoir te guidera dans tes choix et actions. Ils sont vraiment de mèche les deux aujourd'hui. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage pour les jours à venir vous aura parlé. En tout cas, moi je m'excuse si je ne me montre pas mais je suis partie à la foire du Valais. Il n'y a que les Valaisans qui peuvent comprendre. Je n'ai plus de voix et je suis foutue. Donc voilà, c'est une fois par année. Allez, ça vaut la peine. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon début de semaine et moi je vous dis à mardi. Allez, gros bisous. Bye bye.